Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, Ramadan Moubarak. J'espère que ce Ramadan sera profitable pour nous tous, au niveau spirituel, physique et bien sûr religieux dans son ensemble. Et donc aujourd'hui, dans le même esprit que mon audio précédent, qui était destiné à tout public, je le rappelle, qui n'était donc pas un audio religieux. Certains ne l'ont pas compris dans les commentaires, mais bon, je ne vais pas réexpliquer, je le fais souvent. Je voulais ici aujourd'hui m'adresser, bien entendu, aux musulmans, puisque c'est notre Ramadan annuel. Et j'avais toute une série de choses à dire pour partager avec vous ma conception d'un Ramadan profitable. Et évidemment, comme d'habitude, c'est un petit peu politiquement incorrect, mais je pense que c'est pour ça que vous m'écoutez. Donc je ne vais pas répéter ce que beaucoup d'autres frères ont expliqué mieux que moi sur l'aspect technique du Ramadan. Alors, bien entendu, mais je ne suis pas le seul, certainement c'est votre cas, la plupart d'entre vous. Je suis assez révolté, parfois écoeuré, par le fait que le Ramadan est perçu comme une fête, la fête de la consommation, des grands plats, des réunions de famille, des grosses trances de rire en se rappelant les souvenirs d'enfance entre deux dates et deux labanes. Ce n'est évidemment pas la conception que je me fais du Ramadan. Alors, quelle est ma conception du Ramadan que je voudrais partager avec vous ? Le Ramadan, comment je le vis, comment je le conçois, comment je l'ai compris ? Le Ramadan, c'est déclarer la guerre, c'est désavouer de notre nature animale. Ça veut dire nos envies alimentaires, vous savez tous comment aller être humain, un petit chocolat par-ci, un chewing-gum par-là, un paquet de chips, manger, un snack. Enfin, on se rue sur tout ce qui peut assouvir nos besoins primaires tels que manger. Boire, même chose, si je n'ai pas mon café, je ne sais pas ouvrir les yeux, j'ai besoin de ma camomille, ça me calme. Si je n'ai pas d'eau, j'ai la bouche sèche, je ne peux plus parler. Donc, boire. Alors, plus tout le reste, nos dépendances, tabac et autres, nos mauvaises habitudes, cris, hurlements, disputes, médisances, mensonges, manipulations et autres, et nos désirs sexuels, parce que là aussi, beaucoup de gens, quand ils suivent leur nature animale, ils se jettent sur tout ce qui se présente à eux, et aujourd'hui, avec le net, on connaît les dégâts. Donc, le ramadan, ce n'est pas aller faire la file, se sont bouchés et jouer des coudes pour dire « La dernière baguette, c'est pour moi, j'étais là avant ! » Le ramadan, c'est pour déclarer la guerre à sa nature animalesque, qui est de multifacette. Et donc, pour un ramadan réussi, pour un ramadan profitable, il faut se servir de cette période où notre nature animale est enchaînée pour développer notre nature spirituelle, notre nature plus céleste, plus tournée vers notre âme, c'est-à-dire s'éduquer, s'instruire, changer les mauvaises habitudes, changer sa façon de parler, de se comporter, de réagir, prendre sur soi, fermer les yeux, pardonner, ne pas rentrer dans des conflits stériles, etc., etc. Alors, ça peut sembler banal, et ce n'est pas banal du tout, parce qu'on est dans un monde, là, je vous avoue, je viens de terminer un petit tour d'horizon d'une intervention directe d'Ismaël Mounir pour le ramadan, et quand je vois l'état des gens qui lui téléphonent et qui s'exposent, on ne parle pas de gens qui écoutent ou qui sont des gens qui s'exposent, des femmes qui se mettent avec tous leurs bijoux, avec leurs cheveux en avant et tout, enfin, c'est... Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas le monde, en fait. Ce frère, il interdit aux femmes de parler sans montrer leur visage, là-dessus, il est sans pitié, par contre, celles qui viennent comme dans un cocktail ou dans un cabaret, ils ont tous les sourires et l'accueil le plus chaleureux. Et qu'est-ce qu'on y entend ? Toujours la même chose, un cas social derrière l'autre, oui, parce qu'il y a 13 ans, mon mec, machin, et puis après, mon fils, quand il est arrivé à l'adolescence, il m'a manqué de respect, aujourd'hui, j'ai peur des hommes, bababie, bababa, et on est là, et on tourne en rond, et puis ça se termine par bon Ramadan. Écoutez, l'islam, de manière générale, et spécifiquement, pendant la période de Ramadan, c'est... c'est une période de combat, combat contre ce que nous sommes devenus, parce que beaucoup de gens, ils disent, ah, il n'y a plus de Oumah, regarde ce qu'est-ce qui sont devenus les musulmans, des paillassons, des égarés, oui, il n'y a pas de Oumah, parce qu'il n'y a plus vraiment de musulmans, vous comprenez ? Alors moi, quand je dis ça, il faut bien comprendre la différence. Moi, je ne dis pas, il n'y a plus de musulmans pour dire, on est les meilleurs, on est les élus, moi, je suis dans un climat de tristesse, quand je dis ça. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence, il y a beaucoup de gens qui ont le vernis, dans le meilleur des cas, je précise, parce que si vous voyez les gens qui se présentent devant le frère Mounir pour parler en direct, devant tout le monde, devant des milliers de gens, on n'est même plus dans le vernis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, les gens n'ont même plus honte. Je désobéis à Allah, je suis dévoilé, et je m'affiche avec des décolletés, enfin, donc on est long, et c'est encouragé par le prêcheur, qui trouve ça mieux que de ne pas montrer son visage. Donc en fait, plus que jamais, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une époque où le bien est devenu le mal, le mal, le bien, et où la nature animale et les faiblesses de l'être humain sont respectées. Et c'est ce à quoi je voulais arriver en fait. Rappelez-vous quand je vous ai dit dans un d'autres audios « Je n'aime pas l'être humain, je ne m'aime pas moi-même, etc., etc. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous devons tous arrêter de nous aimer. Comprenez ? On doit arrêter de nous aimer. Et on doit se regarder dans un miroir. Tous, autant que nous sommes, vous qui m'écoutez, regardez-vous dans un miroir, je vous en supplie, faites-le. Regardez dans quel état on est. Regardez dans quel état on est. Le miroir va tout vous dire. Vous voyez de la lumière dans le miroir ? Vous voyez de l'honneur ? Vous voyez quelque chose de chevaleresque ? Moi, je vois des gens dans un état proche de l'état de zombies. On est des zombies. Vous voyez les zombies dans les séries, là ? Ils marchent, ils ressemblent à des humains, mais ils sont en fait des animaux. Ils se dirigent là où il y a de la chair à manger, et ils mangent et ils ne savent pas ce qu'ils font et les mères attaquent leurs fils, les pères, leurs filles. Ils n'ont plus de conscience. Nous sommes des zombies. On est là. Halloween ? Ah, je vais acheter des sorcières, des potirons. Ah, Noël ? Je mets un grand sapin de Noël au centre commercial de Rabat. Ah, Saint-Valentin ? Machin. J'ai menti à mon mari pour aller acheter un cadeau et je présente tout ça sur YouTube. Je suis une influenceuse. On n'est plus des musulmans, vous comprenez ? On est des gens qui faisons semblant au nom des coutumes, des cultures et des habitudes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui sont vraiment musulmans, les gens qui sont vraiment musulmans, ils se retrouvent au milieu de tout ça en souffrance. Parce qu'on les regarde de travers. Eh, t'es qui toi ? Tu vas m'apprendre ma religion ? Quoi ? T'es qui toi ? Eh, tu crois quoi qu'on t'a attendu pour connaître ? On va vous narguer comme ça, vous voyez ? Avec leur sale tête de hyène de vautour. Ils se croient être le peuple élu. Alors que ce sont des bourricots qui font la file pour consommer tout le temps. Dès qu'il faut consommer, ils sont là. Au Ramadan, on fait la file à la boucherie. À la fête de l'Alaïde, on fait la file pour le mouton. Pour aller en vacances au blé de l'été, on fait la file pour prendre l'avion avec les caisses et les sacs en plastique et les cadeaux à ramener. Juste ça, on consomme. On part en famille avec la bagnole bourrée de trucs en Espagne pour arriver au Maroc. Toujours le même schéma. Toujours le même schéma. consommateur, montrer qu'on a réussi. La bagnole, les cadeaux, la famille, le fric, le commerce, les mensonges, les escroqueries, le shit. On vient d'attraper le plus grand trafiquant de cannabis de France à Dubaï. Pas besoin de dire l'origine, ça coule de source. Et c'est comme ça tout le temps. Dès qu'il y a des influenceuses, des petites crasseuses, c'est toujours les mêmes. Toujours la même source. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Parce que je suis raciste ? Non. Parce que j'en ai marre de la médiocrité. Et vous devez vous purifier. Et le Coran, c'est le mois de la purification. Lisez le Coran. Imprégnez-vous de ce qu'Allah dit. Soyez concentrés dans vos prières. Et s'il vous plaît, ne commencez pas à me dire « Et si j'ai fait le jeûne sans prière, c'est valable ? » Moi, j'ai pas de temps à perdre avec les clowns et les marionnettes. Parlons sérieusement ou on parle pas. Donc si vous êtes capables de vous abstenir de manger et de boire pour Allah, vous êtes capables de foutre de l'eau sur votre figure, vos bras et vos pieds et d'aller vous prosterner sur un tapis pendant cinq minutes. Il faut arrêter de faire les singes et les imbéciles et il faut devenir sérieux. Il faut arrêter de perdre son temps. Et si je vous parle comme ça, c'est parce qu'on a besoin d'être secoué. Certains frères ne comprennent pas. « Ahi, t'es violent. » « Ahi, t'es vulgaire. » Non, c'est pas ça. Je ne suis pas comme ça. Mais nous sommes dans un tel état qu'on a besoin. Les paroles gentilles, ça ne marche plus. Les berceuses, ça ne marche plus. Il faut des gifles. Il faut des coups de tête. Obligés. Obligés. Nous sommes trop loin dans la décadence. Trop loin dans la normalisation du mal. trop loin dans la banalisation des faiblesses humaines en les survalorisant. Oui, mais alors, il n'y a rien de grave. Chez nous, moi je suis marocaine et musulmane. Je ne suis pas taliban ou wahhabite. Chez nous, tout le monde fait ça. Vous voyez ? Chez nous, tout le monde fait ça. Je n'en ai rien à cirer que chez toi, tout le monde fait ça. Ce que je sais, c'est que ça n'a rien d'islamique. Alors, remballe ta marchandise, tes talismans, tes magies blanches, tes sorcelleries et tout ton bazar. Et même si tout le monde fait ça chez toi, ce n'est pas l'islam. Et l'islam, c'est une religion, ce n'est pas une coutume et une habitude qu'on a mixé avec des traditions juives, kabiles ou berbères ou amazir. L'islam, c'est l'islam. Point. Pour les gens du Golfe, pour le Proche-Orient, pour le Middle East, pour les Australiens, pour les Canadiens, l'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas à rajouter des choses interdites sous prétexte que chez nous, c'est comme ça. Et donc, le Ramadan, je répète, c'est le mois de la purification et de lecture du Coran. Parce que si on ne sait pas ce qu'Allah, il a dit, si on ne sait pas ce qu'Allah, il a dit, on ne sait pas si l'imam de ton quartier, ton père ou ton oncle ou ta mère ou ta cousine, ils mentent et s'ils ne sont pas des innovateurs qui mentent sur Allah. Donc, tu dois connaître Allah, tu dois savoir ce qu'il dit et pour ça, tu dois ouvrir ton Coran et lire chaque jour une partie pour le terminer à la fin du Ramadan. C'est ça, le but du Ramadan. Nettoyer ton âme du shirk, des innovations, des inventions, des traditions, de tout ça. Il faut cesser de se laisser aller. On ne mange pas, on ne boit pas et puis quand c'est le Maghreb, on va vite allumer sa clope, on boit le café et on bouffe avec la famille. On n'a pas besoin de ça. Tous les koufars, ils sont sur YouTube, ils font les jeûnes intermittents, les jeûnes pour leur santé, pour maigrir et tout. On ne t'a pas attendu pour savoir les vertus thérapeutiques du jeûne. Nous, on te parle en tant que musulman du jeûne religieux, du jeûne qui te rapproche d'Allah, du jeûne qui te réforme ton âme pour qu'elle connaisse son Seigneur et pas ses coutumes ou son nefs. Nous sommes dans notre majorité des adorateurs de nous-mêmes. Moi, 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 j'ai l'habitude de faire comme ça, j'ai besoin de faire comme ça. On m'a dit que c'était comme ça. J'ai toujours vu que c'était comme ça. Balaye tout ça et fout ça dans un sac poubelle et va te dire qu'est-ce qu'Allah dit de ça. Qu'est-ce qu'il dit de la sorcellerie ? Qu'est-ce qu'il dit du shirk ? Qu'est-ce qu'il dit de ne pas prier ? Qu'est-ce qu'il dit de ne pas prendre soin de l'orphelin ? Qu'est-ce qu'il dit des femmes ? Qu'est-ce qu'il dit des hommes ? Pas ce que dit ta grand-mère. Ça ne nous intéresse pas ce qu'elle dit ta grand-mère. Elle a peut-être dit des choses bien, elle a peut-être dit des choses mal. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est ce qu'Allah il a dit. En tout cas, si on est musulman. Si on n'est pas musulman, on dit ce qu'Allah il a dit ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est mes ancêtres. D'accord ? Et donc, durant ce mois, ce n'est pas le mois comme j'entends beaucoup de gens j'écoute du Coran apaisant, on met une ambiance islamique à la maison, on bouffe en famille, on lit un petit peu le Coran. Vous ne comprenez pas que l'islam c'est une secousse sismique. L'islam c'est un tourbillon. L'islam c'est une rénovation en profondeur de la société. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas pour passer le temps, pour avoir une chouette ambiance. Ah, je me suis converti parce que je trouvais que les musulmans c'était trop belle avec leur voile. Je voulais aussi avoir l'air comme ça. Mais où êtes-vous ? Mais qu'avez-vous compris ? Qu'avez-vous compris de l'islam ? L'islam c'est là pour bouleverser ta vie, pour que tes amis deviennent des ennemis et des ennemis et des amis, pour que tes certitudes soient des doutes, pour que tes doutes deviennent des certitudes. C'est ça l'islam. Ce n'est pas là pour venir te caresser et ne rien changer à ta vie et juste mettre une petite décoration. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça le ramadan. Le ramadan c'est isole-toi dans ta chambre, lis le Coran, concentre-toi, prie en pensant profondément à te repentir de tes péchés, réfléchis à ce que tu vas faire après le ramadan pour te rapprocher de ton Seigneur, pour réformer ta vie, pour faire plus d'actes qui vont plaire à Allah. C'est ça que tu dois faire. Ne t'occupe pas avec les mondanités, les tchachachis, les tchachachas et les fils dans les magasins et les rigolades. C'est pas ça le ramadan. J'ai pas dit que c'était interdit de rire. J'ai pas dit qu'il faut tout le temps être sérieux. Je dis que le nerf de la guerre c'est se rapprocher d'Allah. C'est pas passer le temps ou faire mémuse. Vous comprenez ? Si on veut faire ça, on fait autre chose. Je l'ai déjà dit, on s'encombre pas de l'islam. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Non. Si on veut une vie tranquillose, pépère, pas de flics, pas de police, pas de divorce, pas d'ennuis, pas de remarques, pas d'islamophobie, tout le monde qui t'aime, tout le monde qui dit you, 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 tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Tu fais du couscous, tu fais du thé à la menthe, t'amènes Marie-Thérèse à faire des tours en chameau et tu vas mettre, tu vas faire des combats d'MMA et tu fais des gauls avec Benzema et tout le monde va dire vive la France, vive l'islam et vive les musulmans. C'est tout. Il faut savoir ce que tu cherches. être agréable, oui, être poli, oui, être respectueux, oui, dans certaines limites, mais surtout, être quelqu'un qui n'encourt pas la colère d'Allah, quelqu'un qui promouvoit le bien et qui condamne le blâmable. Est-ce que vous croyez que l'islam a besoin que Benzema soulève une coupe avec des paillettes qui tombent de partout et des gros cochons en cravate qui lui serrent la patte en disant, bien joué, t'auras une nouvelle Ferrari l'année prochaine, on va faire un nouveau contrat. L'islam n'a pas besoin de ça. C'est les petits enfants qui ont besoin de ça. Oh, quel héros Benzema, j'aimerais lui ressembler. Moi aussi, je vais m'inscrire au foot pour faire comme lui. Zéro bénéfice pour l'islam. Zéro. Du vent, du vent, du vent. Il croit faire des œuvres alors qu'elles n'ont pas de valeur. Faites, faites des œuvres, même petites, même de l'ordre du détail, mais qui ont de la valeur parce qu'elles plaisent à Allah. Quand vous poussez toutes vos filles et tous vos fils à faire des longues études pour entrer dans des multinationales et pour être un engrenage dans la machine infernale dans laquelle on vit, vous n'aidez absolument pas Allah. Et l'islam est la cause des musulmans. Vous renforcez la matrice avec votre chair et votre sang. Quand le prophète, il a dit « Je voudrais que vous soyez les plus nombreux le jour du jugement, c'est vous en tant que musulmans, pas en tant que musulmans complices du mal. » Ça, on n'en a pas besoin. On en a des tonnes. On ne sait plus où les mettre. Les plus grands consommateurs de merdasses, c'est les gens de Dubaï et tous ces gens du Qatar, du Koweït avec des grosses bagnoles, des collections de voitures de luxe, des immeubles interminables. On n'en a pas besoin. On en a trop déjà. Donc apporte quelque chose au monde en tant que musulman en étant un soldat d'Allah. C'est quoi un soldat d'Allah ? C'est quoi un soldat d'Allah ? Un soldat d'Allah, c'est quelqu'un qui, de par sa vie, sa façon d'agir, ce qu'il fait, ce qu'il propose, il est une sorte de prolongement des ordres d'Allah sur terre. Donc il sert la cause d'Allah. Mais quand tu fais tout ce à quoi sont occupés les musulmans pour le moment, tu ne sers pas Allah. Tu sers ton nefs, tes passions, ta famille, ta tribu, tes intérêts, ton fric. Et ça, on n'a pas attendu l'islam. Les Koreish et toutes les tribus avant l'islam, ils le faisaient très bien. Défendre leurs intérêts, on fait du business à la Mecque, on fait venir tous les gens, chacun avec leurs croyances, et on fait des marchés. Ils faisaient ça très bien avant l'islam. Pas besoin d'islam. L'islam, au contraire, on dit la ila illallah, c'est embêtant parce que chacun venait avec sa statue et son dieu. Alors ça, ça cassait l'ambiance. Qui êtes-vous en fait ? Des complices ? Des escrocs ? Des menteurs ? Des hypocrites ? Des réformateurs ? Des innovateurs ? Qui êtes-vous exactement ? Eh bien, vous devez devenir des soldats d'Allah. Soldats dans le sens de représenter les valeurs divines sur terre. Toutes les valeurs. Toutes les valeurs. miséricorde, bonté, partage, solidarité, aider les miséreux, aider les orphelins, collaborer à des projets, élaborer des projets, venir en aide concrètement, concrètement, à des musulmans en détresse. Leur dire la vérité, ne pas les renforcer dans leur perdition ou leur mensonge pour ne pas les choquer. Si vous ne voulez pas choquer, il ne faut pas parler de religion. Il faut faire des sciences sociales, il faut faire de l'humanisme, il faut faire de l'assistance sociale. Il ne faut pas parler de religion. La religion, ça choque. La religion, ça secoue. La religion, ça dérange. Ça dérange parce que c'est en opposition aux passions. Et ce qui gouverne notre monde, c'est les passions. La bouffe, le sexe, la drogue, les jeux vidéo, les voyages, ça n'arrête pas. C'est ça qui gouverne le monde. Je veux le dernier iPhone, je veux la dernière PlayStation. Je ne veux pas rater le match Barcelone-Madrid. Passion, 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 passion. Et on te dit laïla et l'Allah déclare la guerre à tes passions. Oui aïe aïe. Ça va faire mal. Comment je vais faire ? Quoi ? Je dois arrêter de boire. Je dois arrêter la fumette. Je dois arrêter l'adultère. Je dois arrêter le porc. Je dois arrêter de voler. Je dois arrêter les braquages. Il me reste quoi toute ma vie, ça ? Quoi ? Je dois arrêter le rap aussi ? Vous êtes fous ? Ah non, non, non. Les gars, sans moi. Non, non, je vais faire du rap et dans mes chansons, je vais dire par le Coran de la Mecque et je te jure et tu verras que machin et Wallah, je ferai mon pèlerinage avant ma mort. Oui, je peux faire du rap mais je mets un peu d'islam dedans. Ça peut être fun, ça peut me ramener à nouveau au public. Laila illallah. Qu'Allah nous aide à tous combattre. à combattre nos propres personnes, à nous rapprocher d'Allah et à vraiment devenir des soldats d'Allah et pas des complices de shaitan. Des complices actifs ou passifs, mais complices quand même. Parce qu'alors là, on aura cru bien faire, on aura cru être musulmans et au final, on aura été des lâches, des traîtres, des menteurs, des innovateurs et on aura tout perdu. Qu'Allah nous renforce, passez un très beau mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.